Chez les personnes endeuillées, j'ai l'impression que le deuil n'est pas beaucoup toujours saisi. Et facilement parce que la personne a de la peine, a des symptômes de deuil, comme la difficulté à se concentrer, la difficulté à investir dans la vie quotidienne, avoir la larme à l'œil facilement, avoir de la colère parfois, pas toujours être fonctionnel comme on était avant, sans la capacité de performer. En fait, ce sont tous des symptômes qui ressemblent à la dépression. Et ce n'est pas rare qu'on voit les gens endeuillés qui nous arrivent avec des prescriptions d'antidépresseurs. Je ne vais absolument pas contester les diagnostics, puis ce n'est pas dans mon rôle de le faire. Mais j'aime questionner, par contre, les personnes endeuillées sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez l'impression d'être en dépression ou d'être démoralisé? Ou d'avoir du chagrin? Et je laisse juste travailler ces notions-là chez eux. Et il y a des gens qui disent, ben non, je ne suis pas en dépression, mais j'ai du chagrin. Ou je me sens démoralisé, dans le sens que mon moral n'est pas comme avant, parce que je suis affecté, je m'ennuie, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère. Enfin, et là, c'est important de prendre le temps de regarder quelques symptômes qu'on retrouve chez les endaïs. Et ça a l'effet de rassurer quand les gens n'ont pas à vivre avec cette impression de dépression qui a une connotation plus négative pour eux, en tout cas, ça représente un fardeau plus grand que le chagrin. Le chagrin, pour moi, c'est quelque chose de positif. Quelqu'un encore hier me disait, j'ai des émotions négatives parce que cette personne a de la peine, parce que cette personne a de la colère. Puis je dis, ben, est-ce qu'une émotion peut être négative? Une émotion, c'est une émotion. Elle ne peut pas être positive ni négative. Une émotion, c'est une émotion. On n'a pas à la qualifier, elle est là. Et dans ce sens-là, le défi, je trouve, chez les personnes endeuillées, c'est d'arriver à accepter tout le bouleversement que la mort provoque chez eux, que le deuil provoque. Moi, je ne travaille jamais l'acceptation de la mort de l'autre. Je me dis, bon, ça, c'est la mort, c'est la mort, puis est-ce que c'est acceptable? Enfin, mais ce que je travaille, c'est l'acceptation du bouleversement que la mort de l'autre éveille en soi. Et ça, ça fait la différence. Ça crée un climat de permission chez la personne endeuillée. J'ai le droit à ma peine. J'ai le droit au bouleversement. J'ai le droit à la colère. J'ai le droit d'aller bien aussi, parce que ça fait partie des bouleversements. Il y a des gens qui se sentent coupables de bien aller pour un moment. Je ne devrais pas. C'est comme une infidélité à la personne disparue. Alors, accepter le bouleversement que crée la perte d'une personne, et ça bouleverse. Sous-titrage Société Radio-Canada